Musique Hey, welcome to this new video, bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo je vais tout te dire sur les instruments, les notes en jouant trois instruments in front of you et donc on va commencer par cet instrument mais avant que je développe un peu tout ce que tu vois ici dans cette vidéo, tu vas pouvoir donc t'abonner, liker, partager cette vidéo, mettre un petit commentaire, dire ce que tu vois, ce que tu as aimé, ce qui t'a aidé, ce que tu as découvert et n'oublie pas de repartir avec ton guide complet et gratuit pour apprendre l'anglais, I'm Derek and I'm your own, I'm an English teacher and I'm Scottish, so let's kick off, so you've got this is a string, this is a string, so you've got one, two, three, four, five, six, six strings, donc une corde, a string, ok, very important. That is the guitar, the guitar, so don't forget to put the guitar, the piano, the trumpet, donc n'oublie pas de mettre the devant ton instrument, très important, the, cet article. Ici tu as donc forcément A chord A chord ce n'est pas une corde, a chord c'est un accord A chord, ça marche ? A chord Donc a chord c'est donc un accord Et a string ce sera donc l'accord Ça c'est a pick, c'est ton médiateur A pick Et forcément tu vois qu'elle n'est pas tout à fait accordée Donc c'est out of tune Out comme extérieur Out of tune Out of tune Et accordé c'est donc to tune C'est un verbe, to tune, c'est accordé To tune, comme iTunes, tu vois le tune To tune c'est accordé, mais a tune Donc le nom, a tune, ça veut dire un morceau A tune This is my new tune Et donc là tu es sur mon nouveau morceau A tune To tune, c'est donc Accordé, to tune Voilà, pour la guitare maintenant Passons à un autre instrument un peu plus bruyant J'ai nommé The drums Yes, the drums Pareil, il ne faut pas oublier l'article the Où on commence par The sticks Donc on a Comme font les batteurs pro On a donc les Les baguettes The sticks Il y en a deux Et ici tu as le hi-hat C'est les charleston Tu as la caisse claire Snare drum Et la grosse caisse Big drum Or bass drum Donc la batterie C'est a drum kit Parce que c'est en kit Tu vois The drum c'est tout ce qui est percussion A drum kit C'est donc la batterie Tu sais en kit Donc Now Number three The piano Donc nous avons Le piano Tu vois que je ne sais pas jouer Et parler en même temps Donc je vais m'arrêter tout de suite Tu vois je ne peux pas faire plusieurs choses A la fois je suis un vrai mec Donc oui Le piano The piano Ok Alors la musique C'est the music en général The piano Il est ici Et donc tu vois que sur le piano Tu as plusieurs touches Touche c'est key Or key note Key comme les clés d'ailleurs Key Key Et donc tu as les dièses Et les bémols D'accord Donc bémol c'est flat Flat comme plat Dièse c'est sharp Ok bémol Flat Sharp Dièse Maintenant On a vu le tune Donc le morceau Chord L'accord Donc forcément L'accord Sous-titrage MFP. Bon, en fait, je pourrais continuer comme ça, mais on va tous pleurer. Oui, plusieurs choses hyper importantes en français, c'est Do, Ré, Mi, Va, Sol, La, Si, Do. On est d'accord ? Alors qu'en anglais, ce n'est pas tout à fait pareil. On est d'accord que ce qui donne le diapason, ce qui nous met en accord, c'est donc le La. La, c'est le La du diapason. Et en anglais, le La sert de lettre. En fait, c'est une lettre en anglais, les notes. Tu te dis quoi ? Le La sert de repère pour les notes parce que ça commence par la lettre A. Donc ça, c'est la lettre, c'est le A, c'est le La. La, c'est A. Donc ce n'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce que je voudrais dire, si ce n'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est A, B, C, D, E, F, G. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est A, B, C, D, E, F, G. Donc tu dois tout réapprendre, revoir si jamais tu es en train d'apprendre, tu essaies de travailler ta guitare ou alors n'importe quel instrument à partir de partitions anglaises. Et bien forcément, il va falloir que tu te rappelles que le A, La, Bi, Si, et le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, D, E, F, G. Voilà, voilà, j'ai fait à peu près le tour sur cette vidéo en ce qui concerne la musique. Dis-moi ce que tu en penses, si tu trouves mes talents d'artiste exceptionnels ou pourris. Je suis super content d'avoir pu faire cette vidéo avec toi, pour toi, devant toi. And I'll speak to you very soon. Have a lovely and a great day. And don't forget to subscribe.